Musique Le bureau de l'APF s'est ouvert le 8 février 2012 à l'Assemblée Nationale du Cambodge. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée Nationale, M. Aung Samrin, a lu un message du roi Norodom Siamoni et a ensuite adressé au nom du Parlement cambodgien un message de bienvenue aux membres du bureau. Notre présence ici, dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale du Cambodge, revêt pour moi une signification toute particulière. Pour les francophones que nous sommes en effet, venir au Cambodge, c'est venir dans le pays d'un des pères fondateurs de la francophonie. C'est pourquoi nous accueillons avec beaucoup d'émotion et de considération le grand honneur de son fils. Sa Majesté, le roi Norodom Siamoni. Les travaux du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont ensuite débuté sous la présidence de Roch-Marc-Christian Caboret, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président a tout d'abord accueilli les nouveaux membres du bureau. Nous allons maintenant examiner l'ordre du jour du bureau. Vous me permettrez, monsieur le président, de m'adresser plus particulièrement à nos hôtes en la personne de monsieur le député Pen Pana, vice-président de la section cambodgienne de l'APF et sa délégation, pour lui dire combien je me réjouis de visiter pour la première fois le Cambodge. Monsieur le président, mes chers collègues, nous retrouvés ici à Phnom Penh, capitale du Cambodge, et pour moi, je ne le cacherai pas, un immense plaisir. Je vais maintenant vous présenter les principales activités de l'APF depuis notre session de Kinshasa. Sur le plan politique maintenant, il revient en particulier à notre Assemblée d'accorder la plus grande attention aux pays en sortie de crise. Au-delà de l'excellent travail accompli par notre commission politique sur ce point et des soutiens que nous pouvons apporter par le biais de nos programmes de coopération, je pense, et la région Afrique a déjà émis des souhaits en ce sens, que des rencontres avec les nouvelles autorités parlementaires peuvent dans certains cas être utiles et souhaitables. Le bureau a ensuite entendu le rapport du trésorier et longuement débattu des questions liées au financement de la francophonie. Puis, les chargées de missions régionaux et la présidente du réseau des femmes parlementaires ont fait le point sur les différentes activités de l'APF depuis juillet 2011. Concernant les activités en perspective, la quatrième conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique se tiendra à l'initiative de Mme Rose Moukantabana, présidente de la Chambre des députés du Rwanda, présidente de la section rwandaise de l'APF à Kigali du 16 au 17 février 2012. Il convient de souligner que c'est la première fois que le Rwanda accueille une des rencontres de l'APF. De plus, toujours soucieux d'apporter sa contribution au séminaire parlementaire de l'APF, la région d'Amérique a délégué deux représentantes, soit la sénatrice Rose-Marie Lozier-Cour de la section du Canada et la députée Carole Poirier du Québec pour participer au séminaire du réseau des femmes parlementaires de la francophonie. Avec ces quatre sections membres Cambodge, Laos, Vanuatu et Vietnam, notre région africotifique est en la plus jeune région de l'APF. Ce rapport présente les activités de la région et du chargé de mission de chaque section membres au sein de l'APF. Après l'élection de la septième législature de l'Assemblée nationale de Laos, qui s'est tenue en avril 2011, la section ancienne de l'APF est reconstituée. La 24e session de l'Assemblée régionale Europe s'est tenue du 15 au 17 novembre dernier en Lituanie. 14 sections et deux parlements observateurs étaient présents. Je remercie également mes collègues les chargés de mission Afrique et Amérique d'avoir été présents. C'est important, ce type d'échange. Je suis émue également d'être ici parmi vous pour la première fois en tant que présidente du réseau des femmes, mandat que j'ai commencé à exercer dès cet automne dernier et que j'espère honorer de mon mieux. Les présidents des quatre commissions de l'APF ont également présenté leurs différentes activités depuis le bureau de Kinshasa et les membres du bureau ont évoqué les situations politiques dans l'espace francophone. Les membres du bureau ont également choisi les sections bénéficiaires des différents programmes de coopération interparlementaire et confirmé la présence de l'APF au Forum Mondial de la Langue Française. Notre bureau, sur proposition de notre ancien trésorier, lors de sa réunion de Paris en 2009, a décidé de mettre en place un stage long au secrétariat général à destination de fonctionnaires parlementaires de nos sections du Sud ou d'Europe centrale ou orientale. Premier fonctionnaire représentant de la région Asie-Pacifique au secrétariat général de l'APF. J'en suis tellement fière et puis, comptant sur les résultats de mon stage à Paris, je crois absolument que ce programme est un signal fort pour encourager les jeunes fonctionnaires parlementaires de la région Asie-Pacifique aux activités francophones. Mesdames, Messieurs, profitant de cette réunion, nous, en tant que fonctionnaires des deux chambres du Parlement cambodisien, Assemblée nationale et Sénat, voudrions remercier chaleureusement l'APF et en particulier le programme NOIA. Notre objectif est d'améliorer les performances que nous a octroyées le programme NOIA pour intégrer notre génération et notre pays dans le mouvement francophone. Les membres du bureau ont enfin voté une motion de remerciement au Royaume du Cambodge et à la section cambodgienne pour son accueil chaleureux et la parfaite organisation de cet événement. Au nom des parlementaires et au nom de la section cambodgienne de l'APF, je tiens à me féliciter de la bonne tenue de la réunion du bureau de l'APF à Poufing, capitale du Royaume du Cambodge. J'adresse, maîtresse, sincère salutation et remerciement à tous les participations à ce bureau en tout temps, tout à temps, bonne continuation, bonne santé et bon retour aux pays respectifs. Merci. Je suis commandé de l'APF de cesse de promouvoir et de fabriquer la réalisation des idéaux de la francophonie, en particulier et dans la pratique de la démocratie, le respect des droits de l'homme, la lutte contre le changement climatique, la lutte anti-drape et contre le sida. Sous-titrage Société Radio-Canada